hello hello j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo une vidéo unboxing oui ça faisait longtemps et j'ai envie de l'ouvrir avant noël oui je suis désolée en plus ça arrive très 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 vite là le 1er décembre mais j'ai envie de l'ouvrir avec vous si vous avez craqué et bien ne regardez pas cette vidéo pour le calendrier nivea si vous n'avez pas craqué va écouter restez connectés vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui s'y passe à l'intérieur sachez que grâce à mon abonné et qui est aussi youtubeuse sylvia view si je me trompe pas mais je vous mettrai son pseudo et sa chaîne en barre d'infos et bien elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé sur le site enfin sur chez carrefour pardon à 27 euros 29 euros je ne sais plus exactement alors que moi je les trouvais sur beauté privée à 34 euros je crois mais je ne suis plus sûre je vous mets le lien de beauté privée en barre d'infos si ça vous intéresse de découvrir un petit peu les offres là bas mais sachez qu'en tout cas à carrefour il est beaucoup moins cher donc si vous le trouvez dans votre carrefour peut-être foncez et si ça vraiment ça vous intéresse donc je suis pas une grande méga fan de nivea ça fait très longtemps que j'ai pas acheté le produit de cette marque là mais mon mari aime particulièrement nivea lui reste assez fidèle à nivea donc je me suis dit pourquoi pas tester le calendrier de l'avant découvrir des petites choses que ce soit pour moi même si je suis pas une grande fan et pour mon mari donc il ya des choses qui vont sûrement être pour vous à gagner sur mon instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre là bas il y aura des choses à gagner pour vous je remercie encore ma petite tessie sur instagram qui m'en a parlé qui m'a dit regarde j'aimerais bien que tu ouvres ce calendrier de l'avant etc ça me donnera peut-être des idées donc j'ai donné les infos pour le trouver et maintenant je vais commencer par l'ouvrir à la case miroir donc déjà c'est un calendrier que vous allez devoir jeter après il est quand même très beau je trouve au niveau du packaging très sympa très ça fait noël mais ça fait pas trop noël quoi donc je trouve très joli pour mettre dans notre déco la maison ça peut être très sympa donc la fameuse maison un petit peu qui donne qui donne envie de faire les fêtes etc et les cas sont de chaque côté donc vous en avez de ce côté là et de l'autre côté il est assez lourd quand même à fois et à l'intérieur vous avez du soin je pense et des petits accessoires et ça dessus à la base quand on l'ouvre et vous avez un petit spoil ici donc il a l'air d'avoir un petit peu de tout donc on va regarder ça revanche pour voir les numéros là dessus ça va être un vrai calvaire parce que honnêtement c'est une galère pour voir les chiffres où est-ce qu'il est le numéro 1 il est là donc il y a une petite encoche donc ça c'est pas mal oula ils nous ont fait un double truc regardez moi c'est une double porte donc on ouvre et en plus on a encore un truc à ouvrir à l'intérieur et voilà et là on a un truc qui a dépassé je pense et à l'intérieur là on a un petit shampoing quelque chose comme ça un shampoing volume à ça c'est bien mais pas pour moi c'est bien pour qui pour ma mère elle adore ce genre de shampoing là donc je vais lui glisser dans un colis pour noël d'ailleurs je prépare un petit colis donc c'est un pôle cheveux fin ou plat c'est un shampoing volume donc ce genre de petit dosage j'aime bien 50 ml parce que ça peut permettre de tester pendant deux trois fois puis c'est vraiment ça vous plaît vous achetez en grand mais celui ci ne sera pas pour moi donc petit shampoing volume en numéro 1 numéro 2 est ce qu'il ya encore c'était cette semi porte oui je crois qu'il ya dans toutes les cases ils ont mis des double porte je sais pas pourquoi ils ont fait ça en numéro 2 on trouve un petit paquet de lingettes ça c'est sympa aussi pour emmener dans le sac à main donc c'est des achats démaquillants de fraîcheur 3 en 1 visage yeux et lèvres donc il y en a 7 à l'intérieur je trouve ça plutôt sympa parce que ça peut servir pour partir en week-end ou voilà quand vous êtes vraiment en mode flemme ou dans le sac à main si vous restez tard chez quelqu'un etc même si c'est compliqué en ce moment mais ça peut servir le numéro 3 est une grosse déception il est totalement vide alors malgré leur double en leur double porte je sais pas alors soit il s'est fait la malle en bas parce que ça peut quand même passer soit ils l'ont oublié donc le 4 est une énorme case et c'est un produit liquide donc ça va être d'une eau micellaire démaquillage efficace nettoie en douceur à peine sans rincer et sans parfum donc moi je n'utilise pas du tout d'eau micellaire donc ça ne sera pas pour moi c'est la gamme micella pour information pour celles qui sont intéressés donc ça je pense que soit je donnerai à ma maman soit je vous mettrai dans un concours prochainement en tout cas si vous aimez les miniatures je pense que ce genre de calendrier est fait pour vous le numéro 5 up et j'allais dire il est vide non on va pas me faire le coup de fin donc c'est un labello ah tiens c'est un ivea je savais pas du tout bah tiens peut-être que ça appartient à la même société parce qu'après j'y connais rien c'est un labello à la cerise 24 heures hydratation pourquoi pas avec un effet un petit peu hydratant moi ça fait longtemps que j'utilise pas de labello celui ci je donnerai à ma fille tout simplement parce que je sais qu'elle aime bien les labellos mais ça sera pour chez elle enfin pour la maison parce que elle a fait la bêtise de l'emmener hier à l'école et d'en mettre partout sur elle elle est comme donc celui ci je lui donnerai prochainement mais ce sera pour la maison peut-être pour leur nom pendant les vacances de noël ça peut être sympa numéro 6 car nous on a un gadget un accessoire ça ils aiment bien nous mettre ça pendant les calendriers de l'avent donc pourquoi pas c'est c'est mignon avec écrit dream big il est plutôt bien il a l'air un peu en style un peu soit donc ça je m'en sers pas mais c'est pas un cadeau qui me déplait ça pourra peut-être servir un jour quand partir en voyage le 7 est une grande case et ce qui est bien dans ce calendrier c'est que les grandes cases égale un grand truc est ce que c'est un grand truc sympa je sais pas mais c'est pas si c'est pas des petits trucs quoi donc la grande case c'est une pierre ponce tout simplement une pierre pour frotter un petit peu les dessous de pied si je me trompe pas mais ça m'a l'air d'être ça non ça a pas l'air d'être une bombe de bain ça a l'air vraiment d'être une pierre ponce en forme d'étoiles c'est mignon c'est pas pas le truc de dingue un numéro 8 c'est un accessoire qui n'a aucun rapport encore une fois avec nivea ce sont des élastiques comme ça il y en a deux dans la petite boîte ça j'aime bien ces élastiques là alors est ce que cela sont de bonne qualité je sais pas mais moi j'aime bien ces élastiques là donc ça tombe bien mais j'en consomme énormément pour mes cheveux mais je sais pas si ça vous plaire à vous ça reste un petit gadget donc pour l'instant là on a ouvert déjà eu 8 trucs dont un qui a disparu dans les méandres du calendrier je suis pas hyper conquise ça c'est quand même 34 ou 39 euros je ne sais plus exactement combien j'ai payé mais c'est pas un truc de dingue alors faut savoir que je n'ai pas payé vraiment sur le site voté privé j'ai des bons de réduction tout simplement là j'avais un bon de réduction de 40 euros du coup je l'ai acheté avec mon bon de réduction donc si vous voulez il n'a rien coûté ce calendrier mais si j'avais payé si moi j'avais sorti mes sous et que j'avais payé 39 euros pour l'instant j'aurais pas été hyper conquise n'hésitez pas d'ailleurs à réagir à me dire ce que vous en pensez vous au fur et à mesure de la vidéo le numéro 9 qui est une grande case donc qu'avant nous dans cette grande case on a enfin on a un full ça est un vrai produit ça c'est plutôt bien donc on il a fallu attendre neuf produits quand même c'est le soin du jour nourrissant hydratation 24 heures donc ça je pense que ça va beaucoup plaire à mon mari donc je lui donner et c'est au beurre de carité à l'huile d'amandou c'est aux extraits de maniola donc j'espère que ça sent pas trop la fille entre guillemets avec ça c'est pas trop une ce soit pas trop une odeur fleurie parce que ça va le déranger en revanche donc je vais tester avant mais sinon ce sera pour mon chéri le numéro 10 ce sont des enveloppes alors qu'est ce que c'est que ces enveloppes à l'intérieur hop je sors ça on a une enveloppe comme ça je vous m'en parle qui était plié et qu'est ce qu'ils ont mis à ça c'est bien un vergon il est un vergon un petit gant comme ça alors moi j'adore ces gants pas ceux là parce que ceux là je le connais pas donc avec la petite lanière là pour l'accrocher le faire sécher mais j'adore utiliser ça quand j'utilise mon huile démaquillante après je passe ce genre de gants là pour enlever tous les restes de maquillage donc souvent ils sont sales après je les frotte un petit coup et c'est reparti mon kiki on les lave et on se démaquille tous les jours avec donc celui ci peut-être que vous pouvez l'utiliser avec de l'eau simplement et vous démaquillez comme ça mais moi j'aime bien utiliser de l'huile démaquillante avant pour vraiment avoir le visage nickel donc ça ça oui je valide le numéro 11 me fait sourire c'est le mythique produit le plus mythique du monde qui ne connaît pas cette crème donc la fameuse nivea crème pareil je vais pas l'utiliser ça sera pour mon mari donc elle est scellée je vais la laisser fermer mais est ce que ça sent non ça sent pas l'odeur typique de nivea mais je pense qu'en l'ouvrant ça va être le cas c'est vrai que c'est une bonne crème hydratante c'est dommage que maintenant il essaie pas d'aller vers des bonnes compos mais mais mon mari je pense que ça lui plaira pour mettre sur ses mains etc c'est quelque chose qu'il utilisera sans problème c'est bien parce que c'est un calendrier qui est du coup pour moi et mon mari moi je vais pas utiliser grand chose à l'intérieur mais au moins je vous gâterai des concours et lui ça me fera plaisir le numéro 12 ah ça c'est pas mal mais je sais pas s'il ya de l'alu à l'intérieur c'est un déodorant full size c'est le fameux black and white donc celui ci j'utilisais il ya longtemps quand je faisais un peu moins attention à la compote des produits mais malheureusement il ya de l'aluminium à l'intérieur donc moi je l'utiliserai pas sachez que les déodorants à l'aluminium pour les hommes c'est pas trop grave puisque l'aluminium c'est déconseillé pour les femmes ça peut apporter un cancer du sein en tout cas il paraîtrait que donc moi j'évite de l'utiliser mais mon mari s'il ya pas d'odeur pareil il utilisera sûrement ça servira black and white parce que vous pouvez l'utiliser sous des vêtements noirs ça laissera pas de traces ou sous les vêtements blancs et ça ne laissera pas de traces je crois qu'au niveau de la première partie donc on est arrivé à la deuxième cage est tout ouvert là tout est ouvert donc c'est pas mal parce que du coup il y avait les 12 cases d'un côté et on va passer pour les 12 autres cases de l'autre côté donc c'est plutôt bien réfléchi le numéro 13 est un masque pour les visages et ça j'aime bien c'est un max un masque tissu détox thé vert et charbon donc trois effets instantanés qui détoxifie matifie et rafraîchit donc ça ouais j'aime bien ah bah tiens pour chéri le numéro 14 on a le nivea men donc cette fois ci la crème pour les hommes d'ailleurs je me demande s'il ya vraiment une différence entre ces deux là ou si c'est juste une histoire de packaging c'est une grande question donc je pense que je vais lui donner les deux et ça je vous dirai si ça vous intéresse sur un stade ou quoi je vous dirai la différence mais je pense qu'il doit pas y en avoir beaucoup peut-être juste une petite différence dans l'odeur je ne sais pas le numéro 15 me plaît plutôt pas mal c'est un gommage au riz éclat framboise bio et riz bio donc déjà il ya un effort là sur la compo donc c'est trop bien exfoliant naturel fin d'origine naturelle avec une intensité de 1 une petite donc ça veut dire que c'est pas non plus hyper excellent on voit alors est ce que c'est le packaging où il ya vraiment des grains de riz à l'intérieur sur le packaging on a l'impression qu'il ya des petits grains de riz mais je suis pas sûr qu'il y en ait à l'intérieur en tout cas ça je vais tester parce que déjà je vois qu'il ya un effort de compo exfoliant 100% d'origine naturelle à base de riz donc affine le grain de peau etc ça a l'air plutôt pas mal ça je suis contente de de découvrir ce genre de marque ce genre de gamme dans nivea parce que je connais plus trop nivea je vous avoue je ne suis pas hyper renseignée et je suis contente de voir qu'il s'améliore au niveau compo le numéro 16 c'est plutôt sympa je suis contente c'est un blender est ce que vous saviez que nivea faisait des blenders quoi alors là je suis épatée est ce qu'il vaut le coup ça j'en sais rien on va tout de suite et c'est la texture oh on va voir on va voir parce que il est doux il est assez ferme quand même donc à voir quand on va le mouiller mais il a l'air pas trop mal pas trop mal du tout ouais je peux emballer par le 17 nous ont mis un labello mais en version originale donc ok sympa il n'y a pas d'odeur et tout mais bon ça fait deux labellos dans un calendrier de l'avant même si moi j'utilise tous les jours du labello enfin du des baume à lèvres et je les utilise pas en un mois j'en utilise pas deux quoi le soleil a décidé d'arriver j'en suis désolé mais on va pas s'en plaindre mais tranquille pour la luminosité le numéro 18 est une belle case ça je suis contente c'est un produit q10 power donc anti rides plus ferme au thé pour peau normale ça a l'air d'être quand même un 20 ml donc c'est pas négligeable ça je suis contente c'est pas mal après je sais que la compo c'est pas du bio du machin du truc mais il ya un effort là encore une fois le 19 est un petit accessoire qui est pas dingo mais on réussit à caser ça dans une mini case c'est voilà une mousse de douche et j'ai retrouvé le numéro 3 je pense qu'il s'était vous savez la case vide du départ ça s'était glissé au fond c'est une mini lima ongles comme ça en verre qui se garde c'est sympa encore une fois c'est un accessoire mais qui n'a aucun rapport avec nivea parce qu'ils font pas de produits pour les ongles et bon c'est un accessoire qu'on a dans tous les calendriers d'avant qui est un petit peu mais après il ya l'effort du fait que ce soit en verre quoi mais je suis pas plus emballé que ça on arrive au cas dernier donc le numéro 20 c'est une miniature de crème pour le corps donc une crème de douche soin ça c'est sympa et je pense que ça sera aussi pour chéry donc il ya pas mal de choses pour chéry du coup le numéro 21 on dirait que c'est un accessoire à ça c'est bien voilà il ya de l'effort quand il aurait plus ils auraient dit plus jouer sur ça ils ont mis un pochon comme ça c'est un bon cadeau je trouve un petit pochon avec des petits cotons démaquillants et puis il y en a un paquet quoi non mais alors là j'avoue donc ça fait un peu de poussière partout mais il y en a combien deux quatre six huit alors on va dire que les finitions sont pas ou pas il ya des fils un peu partout mais la texture est un peu particulière c'est pas coton quoi c'est tout doux je me demande ce que ça donne pour démaquiller ça ça m'intrigue donc il y en a quand même huit c'est vraiment pas mal je trouve qu'un bel effort ils auraient dû jouer sur ça un peu plus quoi la nivea ils auraient dû jouer sur le côté un peu plus clean bonne compo faut vraiment qu'ils se lancent un peu plus là dedans pour être un peu dans l'air du temps mais ça c'est cool ça c'est vraiment bien le numéro 22 a l'air d'être encore non 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 ah non je crois que c'était encore un labello non c'est pas un labello mais bon c'est un rouge à lèvres enfin hydratation donc c'est plus un labello un peu rouge à lèvres quoi entre guillemets quelque chose d'hydratant je pense que ça fait une couleur un peu rouge mais sans être une couleur de dingue moi c'est pas du tout ce que j'aime comme rouge à lèvres c'est pas ce qui me plaît ça m'intéresse pas du tout ce genre de produits mais ça peut peut-être vous plaire je sais pas moi j'avoue que je suis un peu déçue le numéro 23 c'est un petit pot de crème comme ça crème de soin hydratante visage corps et mains donc ça je pense pas que j'utiliserai sur mon visage peut-être sur le corps ça peut être pas mal de tester bon allez je vais en ouvrir un ça je vais utiliser sur le corps je fais un petit peu moins attention à la compo mais c'est vrai que sur mon visage fait super gaffe ah c'est vrai que ça sent l'odeur mythique de nivea notre enfance quoi qui n'a pas été lavé par nivea ouais j'avoue 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 que ça rappelle des souvenirs à l'air pas mal en l'effet soft un peu crémeux comme ça ça peut être cool donc pourquoi pas ça je vais peut-être la garder pour moi et puis le numéro 24 donc la dernière case tout en bas il est plutôt facile à ouvrir ça va c'est pas trop galère il est quand même plutôt pas mal il n'y a pas des trucs de dingue mais pas mal est ce qui vaut 30 39 euros le dernier produit est un gros j'ai arraché la dernière case du coup est un gros full size vous savez quand même deux produits pour le corps à la suite effectivement celui-là il est un peu tout en un mais bon je vais utiliser sur le corps et un autre produit pour le corps qui est un soufflé perlé noix de coco et huile de monoeil une crème crème huile senteur tropical donc c'est une crème pour le corps ça je suis obligé d'ouvrir je vais voir ce que c'est ça donne quoi les textures elles ont l'air top j'avoue que ça sent bon mais ça sent tout doux vous allez pas sentir tout de suite le côté tropical quoi mais ça a l'air intéressant à tester ça je vais tester prochainement aussi je pense je vais le garder pour moi mais voilà pour le calendrier de l'avant donc bon j'ai arraché la case 24 mais tout est ouvert logiquement j'ai rien oublié j'espère en tout cas j'ai vérifié ça après mais déjà j'aime beaucoup le packaging il faut avouer qu'il est vraiment pas mal les produits sont pas mal je suis pas déçue de manière générale mais je suis pas plus que emballé que ça ça me permet de retester des petits produits comme ça de chez nivea que j'avais un peu oublié mais j'aurais préféré qu'ils jouent un petit peu plus sur ce genre de produits avec des gammes un petit peu plus recherchés et qui nous les fassent découvrir justement même en miniature dans ce calendrier de l'avant avoir des classiques les fameuses crème classique qu'on connaît tout pourquoi pas vous rappeler notre enfance mais il ya un peu trop de d'accessoires gadget du style la pierre ponce moi je suis pas emballé la petite limaou je peux emballer je m'attendais avoir un petit peu plus de soins que ça voyez ils nous ont mis un shampoing mais nous ont pas mis une mini après shampoing nous ont mis une crème de douche mais peut-être un deuxième petit gel je pense que leur gamme quand même est assez large au niveau douche donc je suis un peu déçue pour le prix je trouve ça un peu cher même si je souligne vraiment le bel effort de la part de nivea d'avoir fait un joli calendrier de l'avant et d'avoir proposé quand même des produits un petit peu dans l'air du temps du bio du des langettes comme ça à laver quoi lavable je trouve qu'il ya eu un effort le fait qu'ils aient mis un petit blender comme ça pour le visage pour mettre le fond de teint bah c'est trop cool parce que au moins ça montre qu'ils essaient de se diversifier mais je sais pas trop quoi en penser sinon je suis pas déçu mais je suis pas non plus il m'a hyper genre il faut l'acheter absolument j'ai hâte de lire en tout cas vous vos commentaires ainsi ce que vous en avez pensé et j'ai hâte de voir vos petits lacs et de votre petit soutien au quotidien ça me fait vraiment plaisir je vous retrouve très prochainement dans une vidéo il y aura plus d'un boxing en une vidéo comme ça mais toutes les semaines et sûrement tous les samedis ou les dimanches vous me retrouverez avec le calendrier de l'avant que je prépare avec une super copine et je vous montrerai aussi au passage les petits produits que j'ai eu dans mes calendriers de l'avant je pense rapidement mais en tout cas j'ai hâte d'être au mois décembre et de profiter de ce mois je l'espère avec un peu plus de sérénité et toujours en famille je vous souhaite aussi de passer un bon mois décembre et je vous retrouve très très vite